J'ai un problème avec l'univers de Harry Potter c'est le suivant et ce depuis toujours en fait c'est que j'ai jamais vraiment compris comment s'inscrit l'univers d'Harry Potter dans la géopolitique du monde des moldus c'est une vraie question en fait on nous dit que c'est un univers plus ou moins parallèle qu'ils ont leur propre gouvernement que les moldus sont un peu au courant mais pas trop mais en même temps quand il réfléchit c'est pas logique, il peut pas y avoir exactement les mêmes territoires vers son sorcier que vers son moldu sauf si les moldus ont le contrôle sur les sorciers ou si les sorciers ont le contrôle sur les moldus c'est absolument, moi ça me paraît impossible quand on me sort dans les films qu'il y a un gouvernement des Etats-Unis sorciers ils ont fait quoi ? Ils ont fait une guerre d'indépendance aussi les sorciers et en fait je n'arrive pas à comprendre ça je n'arrive absolument pas à comprendre ça et en fait dès que j'y réfléchis ça me sort totalement de l'univers pour moi c'est un des plus gros points noirs à ce niveau-là ça veut dire aussi qu'il y a eu des il y a eu des sorciers nazis oui c'est ça il n'y aurait pas eu de guerre il y aurait eu trois sorciers qui auraient été c'est bon ça aurait fini le truc mais non c'est à dire qu'il y a des sorciers nazis c'est un des plus gros points noirs parce qu'en fait quand il réfléchit Harry Potter est censé s'inscrire dans notre réalité mais en fait ça n'a pas de sens aucun logique et en fait dès que je réfléchis à ça poum ça s'effondre alors c'est peut-être que les Harry Potter fans ont un truc à me dire là-dessus à vous m'aider donc allez-y aidez-moi aidez-moi sérieusement alors je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut se dire déjà c'est que ce qui nous nous paraît être des événements moldus et des événements géopolitiques moldus je pense que dans l'univers des fois ils sont expliqués comme quoi ça vient à la base des sorciers et nous on l'a vécu comme quelque chose qui n'était pas du tout lié à ce monde-là parce qu'on ne le connaît pas voilà donc des fois il peut y avoir des choses qui sont induites par les sorciers bon c'est peut-être pas et là on peut s'imaginer un truc où en fait les conconcentrations c'était un truc pour récolter de la magie des moldus ou une connerie du genre non mais peut-être elle explique J.K. Rowling que la chute du nazisme par exemple correspond à la chute de Grindelwald en fait elle a donné des timelines si elle n'a pas donné dans les bouquins mais je suis désolé c'est pas recevable pour moi ouais c'est ça c'est juste moi effectivement si c'est juste dit comme ça dans une interview pour moi c'est de la ça vous va être méchant mais c'est de la paresse ah oui là on se retrouve dans la réécriture du truc après il n'y a pas que ça parce que c'est beaucoup de choses aussi qui sont réécrites et approfondies sur Pottermore enfin feu Pottermore et qui est en partie écrit soit par elle ou soit par d'autres gens donc du coup en fait ça rentre après dans les descriptifs on va dire dans les paramètres de l'univers alors ouais effectivement moi je ne pensais pas aux interviews je pensais effectivement à Pottermore et puis aussi on a un petit aperçu de ça dans le 6 je crois au début du 6 je crois que c'est au début du 6 qu'on a le passage avec l'autre ministre et où du coup on a quelques petits voilà mais ça m'a toujours paru dommage justement que ça n'a pas été plus loin que ça après ça va pas très loin bon il faut se dire que c'est pas non plus sans doute une thématique qu'elle maîtrise et du coup je pense qu'elle n'a pas voulu aller trop loin là-dedans après j'ai écouté récemment des podcasts qui parlent un peu de ça et aussi notamment du droit dans l'univers d'Harry Potter et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très exploité et du coup c'est un manque qu'il y a mais je pense aussi qu'elle n'a pas voulu tout simplement se mettre là-dedans parce que c'est un peu c'est pas quelque chose sans doute qu'elle connaît et du coup parce que pour le coup le droit des créatures magiques le droit des machins il y a de l'esclavagisme il y a pas mal de trucs effectivement à creuser je veux dire le fait qu'il y ait du racisme institutionnalisé également enfin bon il y a beaucoup de choses à dire effectivement qu'elle n'a jamais dit et ça je trouve ça un peu dommage il y a quand même pas mal de thématiques qui ont été alors je ne dis pas forcément elle parce que je ne sais pas si c'est la seule à bosser dessus mais qui ont été creusées plus loin en fait que ce soit par exemple les défaits en corps de métier chez les sorciers il n'y a pas que du coup le journalisme, la politique enfin le fait de travail pour le ministère et être commerçant et par exemple on voit avec l'histoire des poteurs les interactions qu'ils ont avec le monde des molles ce genre de choses mais voilà l'autre petit problème que je vais avoir aussi avec cet univers là c'est le suivant alors comment formuler ça les sorciers ils vivent cachés des humains et en fait je n'arrive pas à comprendre pourquoi parce que plus ils attendent de sortir moins ils sont puissants techniquement c'est à dire que s'ils avaient voulu prendre le pouvoir à un moment donné ou à un autre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait quand nous tout ce qu'on avait c'était des lances et des épées et c'est tout alors qu'eux avaient clairement des pouvoirs de Kalachnikov dans leur baguette magique sachant que c'est même pire que ça c'est dans le sens où il y a toute une faction de sorciers qui voudraient sortir de l'anonymat histoire de contrôler les moldus ce qui a certainement dû déjà arriver dans l'histoire les serpentards c'est plutôt le côté vivons heureux vivons cachés et depuis que le code du secret a été mis en place c'est culturel c'est que au 17ème mais du coup il y a forcément une raison pour laquelle ça a été mis en place une volonté de domination en fait parce qu'il y a dû avoir un monde ça a dû avoir un monde d'avant cette mise en place ils en parlent un petit peu dans le 3 on sait par exemple qu'il y a eu que les sorciers et les sorcières d'Harry Potter ont été enfin de l'univers Harry Potter ont été poursuivis par la chasse aux sorcières que ce soit au Moyen-Âge ce genre de choses on en parle on parle de Gwendoline je sais plus comment celle qui expliquait qu'elle est passée sur le bûcher sur le bûcher une quarantaine de fois parce qu'elle adorait ça elle adorait se mettre une potion et faire semblant de se tordre de douleur et après on sait qu'il y a eu une chasse aux sorcières qui a touché du coup les personnages de l'univers et qu'au bout d'un moment on dit c'est bon il faut quitter on se cache de toute façon il ne faut pas nous chercher moi je trouve par contre ce qui est bizarre c'est que tout le monde ne connaisse absolument rien du monde avec lequel ils vivent en parallèle c'est à dire que le seul qui s'y intéresse soit en fait ils viennent de ce monde là donc Hermione Harry comment ils s'appellent enfin tous les personnages du coup issus du monde des Moldus et Arthur Weasley et ils passent pour un con total à cause de ça c'est le seul à s'intéresser à l'univers enfin au monde avec lequel vivent ce qui est surtout étrange c'est ça c'est qu'en fait avec la technologie qu'on a maintenant je veux dire il y a plein de choses à faire avec magie plus technologie et genre aucun sorcier s'est dit que ça peut être un truc à creuser ils ne se connaissent pas oui mais c'est très étrange ils ne connaissent pas parce qu'ils sont quand même habillés enfin je veux dire ils ont des pullovers ils ont des jeans en fait c'est en décalé en fait ils sont en décalé ils sont comme des ermites en fait c'est un peu comme des ermites il y a un moment où les sorciers ils ont arrêté d'évoluer avec le monde des moldus pour autant leur ministère il est au milieu de la rue à Londres avec des voitures qui passent des feux rouges des gaz sur leur téléphone portable puis ils ont des voitures ça les intéresse juste pas ils comprennent pas cet univers en plus Arthur il le dit c'est la première fois qu'il prend la part ça se trouve il y a plein de sorciers qui rentrent par là mais il le dit c'est la première fois que j'utilise l'entrée moldu en fait ils y ont très peu accès en fait à ce monde là les seuls moments où ils y vont c'est parce que c'est quand il faut emmener les enfants à Foudlard au bout d'un moment les enfants ils grandissent c'est en soi ils ont leur propre moyen de transport ils ont leur propre culture ils ont leur propre sport mais du coup ça pose une autre question de savoir géographiquement ils se trouvent où parce qu'ils ont forcément des villes qui sont que avec des magiciens oui il y a des villages mais qui doivent être cachés mais est-ce qu'il y a des villes où il n'y a que des villages et tu vois aussi ça pose la question du nombre aussi de sorciers la quantité de la population du coup c'est plein de questions qui je trouve effectivement c'est un truc qui n'a pas du tout été abordé dans les bouquins au moins il y a quelque chose qui moi me vient en tête là à l'instant et en fait je voulais y venir aussi c'est le premier ministre anglais est clairement au courant qu'il existe un monde de sorciers moi j'aimerais en savoir plus sur les échanges entre les deux il y a forcément des échanges t'es obligé de faire des échanges et si t'es obligé de faire des échanges il n'y a pas forcément qu'une personne qui est au courant de ça et pour moi c'est l'ensemble des gouvernements qui sont au courant et s'ils sont au courant je suis mettons que je sois président de la république française si je sais qu'il y a des sorciers je crée une faction spéciale de nous humains pour gérer ça et en fait c'est de la série de tous les temps voilà ce que ça donne et puis tu te fais oubliéter c'est tout c'est pas trop compliqué oublié et puis voilà le ministère le ministre sorcière il y a un coup de cage dans la gueule et voilà ma pensée est la suivante je trouve qu'il y a une oeuvre qui a plus ou moins la même thématique entre monde parallèle je reviens à toi Mika juste après entre le monde parallèle humain et magie et ça peut-être vous faire rire mais c'est Hellboy Hellboy c'est exactement ça c'est tout un univers qui est caché un univers qui est lié à la fantaisie au petit peuple aux sorciers aux démons aussi etc et que font les humains qui sont au courant de ça c'est qu'ils ont une entité gouvernementale qui gère ça c'est le BPRD et en fait c'est moi c'est ça qui me pose problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être abordées qui pourraient être abordées bien et qui ne le sont pas et c'est ce qui me fait quand je regarde un film Harry Potter ou un livre j'aime bien je trouve ça cool et en fait il y a tout ce côté là qui moi me manque mais c'est parce que j'ai un moment beaucoup trop réaliste et beaucoup trop pragmatique peut-être pour juste me laisser bercer par ce genre d'univers mais c'est comme on me dit que c'est dans le mien j'ai besoin qu'on me justifie plus en fait tout simplement du coup Mikaoui pardon alors moi j'ai peut-être un éclaircissement à fond on est là-dessus c'est que en fait c'est des questions que je ne me suis jamais posées et en fait le fait que tu te les poses je me suis posé la question mais pourquoi il se les pose en fait je sais pourquoi moi je ne me le suis pas posé c'est parce que le titre du livre c'est Harry Potter en fait et c'est parce que l'histoire est racontée à travers son prisme à lui à travers ce qui l'intéresse lui et c'est pour ça qu'en fait c'est enfin c'est mon explication mais c'est pour ça que pour moi ça c'est pas développé parce que c'est des questions qu'il ne se pose pas et comme il ne se pose pas les questions il n'y a pas d'intérêt à les raconter et en fait si l'histoire ça avait été le monde de la magie parmi les moldus tu vois là ça aurait du sens tu vois mais en l'occurrence c'est pas le cas lui peut-être qu'il ne s'est tout simplement pas posé les questions alors je trouvais effectivement ça assez bizarre parce que lui il a quand même grandi dans un monde de moldus et c'est effectivement c'est quand même logique qu'il se pose la question c'est la première question qu'il devrait poser pas quand t'as 11 ans tu as posé toutes ces questions bien plus tard non la vérité Jen c'est que je m'ai supposé très très tôt ces questions là c'est ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pas abordé l'univers d'Harry Potter rapidement parce que justement tu devais être marrant à l'école et alors que le Seigneur des Anneaux qu'on te dit par exemple c'est un autre nom c'est à lire du Tolkien que du Rowling et du coup c'est ça aussi ça s'adresse pas forcément aux mêmes personnes et tout comme elle parle de fourcholangue mais elle crée pas la langue bah voilà elle parle d'un monde mais elle le crée pas dans tous ses recoins donc je comprends Marc que soit ça puisse moins te plaire parce que tu recherches quelque chose de plus complet mais c'est aussi peut-être plus facilement accessible bien sûr mais du coup je peux faire que ça ne soit pas abordé maintenant parce que je pense que tu aurais tellement de trucs à faire en univers étendu justement qui auraient des trucs de ouf à aborder en fait vraiment incroyable et spécialement j'ai été déçu justement dans les animaux fantastiques parce que le premier te pose la question du il y a des humains qui clairement ont l'air de comprendre qu'il y a des sorciers et qui bon c'est des fanatiques religieux et qui ont l'air d'essayer de lutter contre ça et en fait c'est extrêmement secondaire et moi c'est une des mes grosses déceptions du premier film c'est ce truc là qui n'a pas été abordé alors que ça aurait pu être abordé d'autant plus que l'un des protagonistes est un moldu et en fait je ne reproche pas à J.K.R. Lins de ne pas l'avoir fait quand elle est pour ses premiers bouquins c'est des bouquins pour enfants c'est normal c'est logique je reproche peut-être plus aux scénaristes et producteurs et donc elle-même puisqu'elle est scénariste et producteur de ses derniers films de ne pas l'avoir abordé condamnement mais là on revient au débat de tout à l'heure sur les derniers films qui ne sont pas bons et qui passent totalement à côté de leur sujet à cette niveau-là Bon en tout cas Mika je trouve que tu as très bien résumé le truc je suis effectivement d'accord sur les deux amis que l'on s'intéresse à certains sujets et pas à d'autres Peut-être que ça aurait été du point de vue de Ron Ron qui arrive pour la première fois qui se balade dans Londres il serait vraiment surintéressé par les voitures le numérique il aurait l'impression parce que pour lui c'est quelque chose c'est pas son quotidien à lui alors que et il y a un père qui est déjà bien branché moldu encore heureux il passe pour des cons à cause de ça ouais c'est ça c'est ça les pauvres non mais dame t'as 11 ans t'as Harry Potter t'en a rien à foutre que le monde ils soient du monde démoldu une fois que tu découvres ce monde-là surtout quand il y a de la magie une tante connard comme il a eu internet par rapport à la magie internet c'est même vachement mieux c'est bien la magie mais c'est la cohérence c'est la logique et puis ça se passe dans les années 90 Harry Potter ça se passe pas en 2017 t'imagines Hermione elle est en mode genre allez je vais créer l'internet des magiciens comme ça tous les bouquins du coup ce serait une institution qu'elle appellerait le sale elle aurait du coup un forum d'activistes on sait que dans le gouvernement il y a un département pour gérer justement les trucs avec les moldus leur but c'est de pas se faire découvrir c'est à dire on sait qu'ils peuvent être découverts par exemple Ron et Harry avec la voiture dans le 2 on sait qu'ils peuvent être découverts mais surtout il y a des gens c'est leur boulot de cacher ça donc c'est peut-être aussi normal que les moldus ne le connaissent pas en fait en fait le souci c'est qu'il y a plein de petits trucs qui ne collent pas forcément par exemple ils sont courants à chaque fois que par exemple Harry il fait un sort alors qu'il n'est pas censé avoir le droit ils le savent ils envoient une lettre directement par contre ils utilisent un objet enchanté ça ne marche pas donc en fait le problème il est que les règles ne sont pas forcément toujours fixes je connais je sais mais c'est juste qu'il y a certains trucs qui marchent et d'autres qui ne marchent pas pour le coup de Harry qui se fait gauler en deuxième année et en troisième année à faire de la magie ça s'explique en fait ils ne savent pas forcément qui produit la magie ils savent qu'à tel endroit il y a de la magie qui a été faite ils ne savent pas de quelle baguette ça sort simplement vu qu'à Little Winning il y a un seul sorcier et qu'il a en dessous de 17 ans il n'a pas le droit de faire de magie ils savent qu'il y a un spot par contre ça on ne sait pas comment ils le savent ils n'ont pas de numérique ils n'ont pas d'écran ils n'ont pas de géolocalisation donc on ne sait pas où ils sont mais du coup Hermione qui fait opus réparo en plein milieu du chemin de traverse ils ne peuvent pas le capter par exemple mais tu vois un autre truc c'est que la famille Dursley ils sont au courant ils n'ont jamais été oubliétés pour autant alors que tout le monde le sait de Mulder ils le savaient qu'ils étaient au courant justement que sa soeur était une sorcière ce qui veut dire que toutes les familles des sorciers par exemple la famille d'Hermione ils étaient censés être au courant qu'elle était sorcière mais on sait qu'ils viennent ils assisent dans les maisons en fait ils viennent prévenir je pense que de toute façon ils doivent faire attention à quel moment il faut le lieu il faut en disant est-ce que tu réelderas des gens tu passerais pour un taré c'est tout de toute façon on peut pas dire ça je sais pas c'est genre dans tous les trucs forcément justement des gens qui se regrouperaient histoire de faire un truc de tout temps il y a des gars qui sont comme ça en train de péter des boulards sur les ovnis ou toutes les conspirations du monde donc finalement pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs pour pas les sorciers c'est clair ouais mais du coup le crédit qu'on leur donne à ces gens là en fait ouais mais justement sauf que là il y aurait forcément des preuves quelque part vu l'ampleur t'as des voitures qui volent au milieu de Londres non mais oui mais ce que je veux dire c'est qu'en fait eux ils ont la magie ils peuvent effacer les photos on peut pas utiliser et là on arrive justement au point que j'aime pas dans Harry Potter c'est que c'est systématiquement ta gueule c'est magique ta gueule c'est magique c'est le problème c'est le bon problème mais oui mais c'est magique oui mais ça l'est vraiment c'est le vrai problème mais c'est magique je terminerai ce débat qui était absolument vachement intéressant et un petit peu troll aussi de ma part tu auras quand même dit ta gueule en vous conseillant quelque chose d'une oeuvre assez intéressante une oeuvre je sais pas si vous connaissez le dessinateur Boulay qui est un très bon dessinateur français qui fait des notes notamment je sais plus dans quelle note c'est mais il fait une note très intéressante sur les humains et la magie si vous connaissez Boulay vous devez la connaître ça part du principe que c'est un des enfants du monde de Narnia qui ouvre la porte pour aller à Narnia sauf que des marines américains débarquent pour la sauver la sauve et en fait de là tu te rends compte que les humains vont petit à petit parasiter l'ensemble total du monde de la magie jusqu'à finir par faire en sorte que l'ensemble des créatures fantastiques de cet univers là et dedans il met le Saint-Anneau il met le Régard d'Auteur il met tout finissent par être totalement assimilés par le système humain capitaliste et je vous conseille parce que c'est vraiment bien c'est très court c'est genre 10 ou 15 pages je crois comment niquer vos rêves j'adore je trouve ça aussi tellement réaliste et bien écrit que je trouve ça vraiment très cool donc je vous le conseille absolument voilà ouais mais du coup si on veut garder ses rêves d'enfant et son tout le côté naïf et tout non on peut moi ça me va très bien le journal de 20h ça me recule très bien BFM TV bonjour coronavirus c'est ça la pandémie tout va bien non mais moi c'est ce qui me plaît dans tous ces univers tu vois c'est garder le côté enfantin et puis voilà tu es dans le ouais le côté innocent naïf et tout je sais que tout ça existe mais je regarde les films je lis des livres fantastiques tout ça pour m'échapper du quotidien en fait je dis pas que j'ai une vie de merde je vous rassure mais voilà mais non mais ça ça m'aide en fait à rêver à m'évader donc je trouve ça cool tout pareil si on regarde autant de films et de séries fantastiques ou science-fiction tout ce que tu veux alors certes c'est effectivement pour s'échapper mais ça permet aussi de poser des problématiques et donner peut-être des solutions pour avoir une vie meilleure et du coup c'est pour ça que c'est important aussi que ce genre de questionnement c'est pour ça que je vous laisse réfléchir là-dessus voilà si vous souhaitez également participer à notre petite causerie rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux merci à vous merci à vous et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501